... du Congo et le Maroc, Félix Antoine Tisséquet d'Itulombo et Mohamed VI ont également parlé des échanges commerciaux et abordé la question de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Le souverain shérifien a fait part de la volonté de son royaume de rester aux côtés de la population congolaise. Ils ont promis de se rencontrer dans un avenir proche à Kinshasa ou à Rabat. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le haut-représentant du chef de l'État, Serge Chibangou, ont pris part à cette audience. Comment sortir les enfants asservis dans des mines de cobalt ? Pour répondre à cette question, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et des jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt et ce levier du gouvernement pour une réinsertion réussie, un atelier regroupant tous les acteurs impliqués a été organisé ici à Kinshasa. Des recommandations de cette rencontre, c'est dans ce commentaire signé Sédric Kenina. Financé par le groupe de la Banque africaine de développement BAD, le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. PAB à cobalt est sans doute l'un des meilleurs projets du gouvernement dans l'éradication du travail des enfants dans les mines, dans le but d'assainir la chaîne d'approvisionnement, le cas de figure du cobalt, en renforçant le pouvoir économique des ménages dans l'agrobusiness. Et cet atelier de validation des listes de métiers proposés dans le cadre des études techniques a permis de faire les points sur ce qui reste à faire à travers un certain nombre de recommandations dont l'une d'elles consiste à la construction des centres de formation professionnels pour assurer réellement la réinsertion des acteurs ciblés. Cet atelier qui a reçu l'appui technique du fonds social a été un cadre de réflexion sur la matérialisation du volet pratique de l'élimination de la présence des enfants dans des mines. Brocage à la société d'investissement minier Sassimo Casa Oriental, une occasion, une réunion de sécurité a été présidée sur place par la gouverneure intérimaire de la province. Il ressort de cette réunion que l'entreprise a perdu la moitié de sa production journalière après ce vol. Explication dans ce commentaire de Jacques Mejie. Aussitôt arrivé dans les installations de la société d'investissement minier Sassimo, le gouverneur du Casa Oriental, Julie Kalenga Kabongo, a présidé la réunion du conseil de sécurité à laquelle on prit part le ministre provincial de l'intérieur, l'intérimaire du commandant de la 21ème région militaire, le commissaire provincial de la police, le directeur provincial de la DGM, le premier président de la cour d'appel, la directrice du service de renseignement, le comité local de sécurité de la Sassimo et quelques responsables de cette société. Au cours de cette réunion, le responsable de la Sassimo en image de caméra des surveillances en appui expliquait à Julie Kalenga Kabongo et à sa délégation comment les éléments commis à la sécurisation de la mine ont réussi leur ignoble forfait qui a fait perdre à l'entreprise une moitié de la production journalière, près de 3500 carats de diamants. Voulons bien se rassurer, Julie Kalenga Kabongo est allée personnellement sur les lieux où le braquage a été opéré. Ici, le coordonnateur de la Sassimo lui a restitué le fait tel que visualisé dans les images un peu plus tôt. D'un temps fort et ferme, le gouverneur Adentérim a condamné ses coups malissus. Elle a saisi l'opportunité pour visiter la centrale de triage, l'usine 1 et 2 de traitement de diamants dans les installations de la Sassimo. Après ces conseils de sécurité, de grandes mesures ont été prises contre le voleur déjà arrêté et d'autres qui sont en cavale afin que pareilles situations ne se reproduisent plus. Le contrôle au niveau de la douane va se faire désormais de façon numérique. La DGDA vient d'acquérir des équipements pour faciliter la traçabilité des droits d'accise, nous dit Riki Nzuzi-Lea dans ce commentaire. Lutte contre la fraude dans les droits d'accise des matériels de pointe, désormais à la disposition de l'administration douanière congolaise. Le directeur général de la DGDA Bernard Kabesse-Moussangou, entouré des directeurs centraux, ont participé à la réception des outils fournis par le prestataire CISPA-SA. C'est pour une solution numérique dans l'amélioration des recettes accisiennes. Nous avons reçu un lot, une vingtaine de kits qui sont constitués d'un lecteur électronique et d'une tablette qui est reliée à la base de données CISPA et qui permettent de contrôler les différents produits d'accise, notamment les produits de l'industrie brassicole et les produits de l'industrie tabacicole, donc les tabacs. Sur chaque produit, il y a soit un marquage direct, notamment sur les bouteilles de bière, ou soit un marquage par vignette, et donc les outils permettent de pouvoir authentifier les vignettes et s'assurer, n'est-ce pas, que la production ait été faite dans un cadre régulier. À Naval, c'était au niveau des fabriques où le dispositif de traçabilité est implanté pour assurer le marquage. Aujourd'hui, l'heure est à la phase des distributions des kits et de contrôles, qui se fera en phase pilote à la direction Kinville. Pour les activités réalisées au courant de la semaine par le chef de l'État, sachez qu'il a reçu au courant de la semaine le corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo pour une cérémonie d'échange de vœux. Le chef de l'État, Félix Antoine Tseke de Tchilombo, a aussi reçu tour à tour les ambassadeurs de Belgique et de Serbie. D'autres faits dans ce commentaire de Kibambi et Sonweisa. En début de semaine à la cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilombo, a reçu le gouverneur et terrimaire du Loalaba, Mme Fifi Massouka Saïni, nouvellement élue députée nationale. Des questions liées à la sécurité de la province et aux infrastructures étaient au cœur des échanges. Nous avons parlé de l'appui reçu pour sécuriser la ville minière d'Écolosie pour moins de la RDC a indiqué l'autorité provinciale au sortir de l'audience. Mme Fifi Massouka a dit également avoir fait le rapport sur les infrastructures des bases au Loalaba. Des questions relatives à l'économie, l'éducation et la santé ont été aussi évoquées au cours de cette entrevue. a renchéri, Mme le gouverneur et terrimaires. Un émissaire du chef de l'État angolais a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilombo. Le ministre angolais des Affaires étrangères, Tete, était porteur d'un message du président Joao Lourencho à Sonomolo de la RDC. Le raffermissement des relations bilatérales, d'amitié et des coopérations entre Kinshasa et Luanda était au centre de cette rencontre, a déclaré le ministre angolais des Affaires étrangères. Et puis, la tradition a été respectée au palais de la nation. Le corps diplomatique accrédité à la République démocratique du Congo a échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilombo. Le vœu, les meilleurs de nouvel an 2024. La RDC demeurera un espace de coopération ouvert à tout partenariat gagnant-gagnant dans le strict respect des lois nationales et conforme à son nouveau projet de société, a notamment indiqué le show de l'État dans son mot de circonstance. Il a rassuré tous les partenaires publics et privés nationaux et internationaux de la volonté du pays à maintenir les niveaux d'engagement enregistrés avec la communauté internationale. Le royaume de Belgique s'est dit prêt à accompagner le président de la République, Félix Antoine Tseke de Tchilombo, réélu pour un second mandat à la tête de la République démocratique du Congo, dans les priorités de son programme annoncé dans son discours d'investiture. Madame l'ambassadeur belge, Roxane Debile-Derling, l'a dit de vive voix au show de l'État. La diplomate belge était porteuse des messages officiels du roi des Belges et de la lettre de félicitation du premier ministre du Royaume de Belgique au chef de l'État pour sa réélection comme président de la RDC. A la cité de l'Union africaine, le président de la République a aussi reçu l'ambassadeur serbe, Mirol Jub Jevtik, avec qui il a passé en revue des questions relatives aux partenariats stratégiques, notamment dans les domaines de l'économie, de l'agriculture, des chemins de fer entre la Serbie et la République démocratique du Congo. Par ailleurs, l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés s'engage à poursuivre les efforts pour l'instauration de la réelle classe moyenne RDC conformément aux directives et recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tisegué de Tulombo. Miguel Cachal-Katem, directeur général de l'ARSP, l'a dit au show de l'État, lui exprimant sa détermination à l'accompagner dans son programme de création d'emplois de l'entrepreneuriat, en l'occurrence des jeunes, une des priorités du quinquennat du président de la République. De 3 500 entreprises, l'ARSP, sous la direction du DG Miguel Cachal, est passée à 14 000 entreprises congolaises avec comme objectif d'accroître davantage des petites et moyennes entreprises au capitaux congolais. Septième anniversaire de la disparition du patriarche Etienne Tshiseke Diwamouloumba, décédé à Bruxelles en Belgique le 1er février 2017. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisegué de Tulombo, sa mère, la veuve du leader charismatique, maman Marthe Kassalou, des membres de la famille biologique et politique et plusieurs sympathisants, ont assisté à la cathédrale Notre-Dame à une messe d'action de grâce à mémoire de l'illustre disparu. Encore une occasion pour l'officiant du jour de convier l'assistance à une pensée pieuse pour le patriarche Etienne Tshisekedi et de rappeler les logeux parcours du premier docteur en droit et du démocrate par excellence. Dans ce premier dossier, nous allons vous parler de l'ulcère de Bourouli, appelée ici à Kinshasa, Mbassu, qui est une des maladies tropicales négligées mais mal perçues par la population kinoise, alors que c'est un antibiotique, c'est un microbe plutôt qui peut être soigné par les antibiotiques spécifiques. Les maladies tropicales négligées constituent un groupe de 20 maladies causées par divers microbes. Entrent dans cette catégorie la maladie du sommeil, la lèbre, la lymphatique, l'enconcercosse, la philariose, le trachome, la bilarziose et l'ulcère de Bourouli, connus sous l'appellation de Mbassu pour ne citer que celles-là. Selon l'OMS, ces pathologies constituent un réel problème de santé publique avec plus d'1,7 milliard de personnes atteintes à travers le monde. Ces chiffres représentent 40% de la population mondiale, dont 600 millions de personnes pour le seul continent africain. Qu'est-ce qui justifie la dénomination maladies tropicales négligées ? Oui, ce sont des maladies qui touchent beaucoup plus les zones tropicales et aussi, pourquoi négligées ? Ce sont des maladies qui sont liées à la pauvreté. Parmi les 17 maladies tropicales négligées que l'OMS est en train de lutter, ce sont des maladies qui sont vraiment réparties sur toute la République démocratique du Congo. En dehors de toutes ces maladies citées si haut, l'ulcère de Bourouli, appelée autrement Mbassu, est également fréquent à Kinshasa depuis un certain temps. La population n'a pas la même compréhension sur cette maladie. La plupart des Kinyon l'associent à la sorcellerie. C'est une maladie qui tue et peut atteindre tout le monde. C'est surtout dû au mauvais sort. Mbassu, pour moi, c'est une maladie diabolique. Ce n'est pas une maladie normale où tout le monde peut en avoir. C'est une maladie où d'autres personnes qui partent souffrent d'autres personnes. Ça se soigne, ça se soigne traditionnellement. J'ai encore... Non, la monétité n'est pas... Je n'ai jamais vu quelqu'un guérir de l'effaciasis. C'est un mauvais sort. Mais pour l'ulcère de Bourouli, le traitement était par méthode traditionnelle. Suite à cette interprétation erronée de l'ulcère de Bourouli, le médecin livre cette précision. En réalité, l'ulcère de Bourouli est une maladie bactérienne. Il y a un microbe, comme je l'ai dit tantôt, il y a un microbe que nous appelons le mycobacterium ulcerans. On ne peut pas la soigner avec des antibiotiques courants que nous connaissons. Il y a des antibiotiques spécifiques. Lorsque la prise en charge est adéquate, le malade bénéficie d'un traitement qui est approprié, il va guérir de sa maladie. Quand les gens viennent nous consulter à l'hôpital, ils viennent maintenant à un stade avancé. Ça fait que peut-être qu'ils viennent avec déjà des déformations, des complications de la maladie. Alors la prise en charge devient aussi compliquée. Il est difficile de se prévenir contre le mbassou. C'est plus le traitement qui est privilégié. Néanmoins, quelques caractéristiques le différencient à d'autres maladies de la peau. La survénue de l'ulcère de Bourouli est lente. Et au début, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'inflammation. Alors que dans la plupart des cas, quand les gens viennent nous consulter, ils viennent avec des jambes tuméfiées, il y a des rougeurs, des fois il y a des flutaines. Alors là, ce n'est pas le lycée de Bourouli, c'est les rézipelles. Plusieurs programmes de différentes maladies tropicales négligées ont été mis en place en RDC, en vue prévenir, contrôler et éradiquer ces pathologies. La question reste de savoir si ces programmes sont réellement financés. Est-ce que la sensibilisation est assez conséquente au niveau de la population ? Tant que persistera cette mauvaise perception de la maladie, on ne cessera pas de compter si tôt les victimes. Voilà, je l'ai dit au début de ce journal, le 4 février est consacré à la lutte contre le cancer, occasion de sensibiliser des populations à la prévention, à la détection, mais également à la lutte contre la stigmatisation. Constance Manangranou parle dans ce deuxième dossier du cancer gynécologique et celui de la prostate. Quels en sont les moyens de prévention ? Regardez. Le cancer du sein et celui du col de l'utéris sont les plus rédoutables chez la femme. Selon l'OMS, la mortalité liée au cancer en RDC représente à peu près 75% des cas diagnostiqués. Le dépistage précoce est l'un des premiers pas dans la lutte contre ces tueurs silenciés. J'ai été diagnostiqué positif au cancer du col de l'utéris. L'information, je l'ai eue dans un groupe où une collègue avait partagé le dépistage gratuit au centre de santé Moncolé. Alors, je m'étais décidé de m'y rendre et de connaître mon état. Le cancer du sein touche les femmes de tout âge, mais particulièrement celles de plus de 40 ans. Quelles en sont les causes, les facteurs et les symptômes ? Les causes exactes que je suis en train de faire allusion, si j'ai fait ça, j'ai le cancer du sein. Par rapport au cancer du sein, non, ça n'existe pas encore jusque-là. Mais on incrimine les causes héréditaires et environnementales. Il y a deux types de cancers qui sont héréditaires, donc le cancer du sein et le cancer de la prostate chez nous, les hommes. Pour les cancers du col de l'utéris, l'agent causal demeure le papillomavirus. Le cancer du col de l'utéris, il est transmis par un virus qu'on appelle « human papillomavirus ». C'est ces virus-là qui causent les cancers du col de l'utéris chez la femme. Par exemple, les symptômes de cancer du sein, il y a des douleurs bénignes au niveau du sein, lorsque les seins font mal. On ne dit pas directement que vous avez des cancers. Ce sont des signes alarmants, les écoulements autres que les maternels, par exemple. Par contre, les cancers du col de l'utéris, malheureusement, au stade précoce de cette maladie, il n'y a aucun signe. Les signes se font sentir, se font voir au stade avancé de la maladie. On m'a diagnostiqué positive. C'était juste assez débit. On m'a dit que ce n'était pas difficile parce que la maladie n'était pas vraiment avancée. C'est dur quand c'est avancé. Quand ce n'est pas avancé, quand on les découvre avant en tout cas, ce n'est pas dur. Aujourd'hui, grâce à la sensibilisation, le dépistage est à la portée de toutes les femmes. Octobre Rose est l'occasion idéale. Je voudrais aussi vous inviter. Nous faisons une foire de santé la semaine prochaine. Toujours le cadre d'Octobre Rose pour aussi contribuer à la sensibilisation contre ce fléau qui est le cancer. Nous aurons la journée du 28 octobre des journées scientifiques au Sultani River organisées par l'hôpital Nanda et aussi le 29 qui sera totalement ludique, une foire de santé comprenant plusieurs activités à faire en famille, l'inzango. Je vais apprendre des mamans, des ateliers pour apprendre l'autopalpation par exemple, mais aussi des campagnes de dépistage pour le cancer du sein et le cancer du col. Pour un traitement efficace de ces deux cancers gynécologiques, il faut détecter précocement les lésions précancéreuses pour une prise en charge automatique. Comment accéder au traitement ? Ces deux cancers demandent de la radiothérapie. Absolument. La radiothérapie, c'est quoi ? C'est tout simplement utiliser des rayonnements qui vont aller détruire l'ADN des cellules et leur empêcher ainsi de se remultiplier. La radiothérapie, ce n'est pas du tout esthétique. C'est prouvé, d'abord à la base, c'est que le cancer, quand on prend tout type de cancer, 40% des cancers, 40 à 50% des cancers doivent être traités avec la radiothérapie, sinon le traitement est incomplet. Prévenir vaut mieux que guérir. La sensibilisation suivie du dépistage volontaire peut contribuer à sauver des vies. La ville-province Kinshasa dispose de plus de 3 000 km de route sur lesquels 300 km seulement sont bitumés. Selon l'OVD, ce décor disproportionné appelle à une implication des décideurs dans la réhabilitation de la voirie urbaine. Nos reporters sont descendus sur le terrain et nous fait ce grand reportage. Le passage de tout engin roulant est un parcours des combattants sous l'avenue Kabambaré et même les piétons cherchent où poser le pied. Il y a des gens qui font des caniveaux. Il y a des constructions anarchiques sur les caniveaux. Il n'y a pas une bonne circulation des eaux. Nous sommes pénalisés. Un petit trou, vu une négligence. Les caniveaux sont bouchés à ces niveaux. Au début, un petit trou. Et voilà où nous en sommes, aujourd'hui. Sur cette avenue qui traverse deux communes de la capitale, Kinshasa et Baroumbo, des eaux stagnantes et multiples nids de poules ont élu domicile. Les usagers de cette route d'intérêt urbain ficturent cet état des choses dans une ville-province qui, au regard des chiffres, regorge plus de 3000 km de route. Seuls 10% sont asphaltés. D'où cet appel aux autorités provinciales. Que l'hôtel des villes se charge de la réhabilitation de ses artères urbaines. A quelques mètres au-delà, la population déplore l'arrêt des travaux amorcés par l'office de loyerie et drainage sur l'avenue Tourisme, dans la commune d'Engalima. L'OVD a fait un travail inachevé. Puis, il a arrêté. Il y a de cela cinq mois. Autre inquiétude, mettant tout le monde sur les qui-vives, c'est l'érosion qui menace cette même voie très fréquentée. Il y a juste un manque de la volonté pour réhabiliter cette route. Ce ne sont pas les matériaux et les moyens qui manquent. Du côté de l'office de la voirie et drainage, les dispositions sont déjà prises pour des solutions durables à ces problèmes. Le dossier a été déjà monté, déposé chez notre ministre de l'État, qui a renvoyé ça au ministre de la Finances. Dès que la disponibilité financière est là, nous allons attaquer. Néanmoins, le directeur général de l'office de la voirie et drainage Ntumbachikela insiste sur l'importance de l'assainissement dans ces deux entités administratives. Il faut qu'on arrive d'abord à résoudre les problèmes d'assainissement. Et tributaire des travaux sur les quirages... La qualité d'une bonne route est un élément de taille pour le développement d'une entité administrative. Par le développement mettant en place un réseau routier adapté à l'évolution démographique, c'est améliorer les conditions de vie et créer les conditions d'un espace interactif dans lequel se développent les échanges commerciaux. Merci Tony Diouma et Joséphine Liendo pour ces images. Dans la province de la Tchopo, les directeurs provinciaux de la RTNC plaident pour la sécurisation des propriétés de la chaîne publique de ce coin du pays. Awazi Mougeni l'a dit au terme de sa visite au site de la commune de Mangobo. Reportage. Cette concession de la commune de Mangobo, précisément dans les quartiers Imbolo, non loin de la société texte de Kisangani, est une propriété privée de la RTNC, station provinciale de la Tchopo, couvert par un certificat d'enregistrement. Awazi Mougeni a personnellement effectué une visite ce jeudi, 1er février 2024. Question pour le nouveau directeur provincial de ses médias publics d'avoir une idée nette sur l'état actuel de la dite concession. Après cette visite, Awazi Mougeni Abili, directeur provincial de la RTNC Tchopo, qui avait dans sa suite une grande équipe de ses proches collaborateurs, n'a pas manqué de mou. Comme une propriété de la RTNC, je ne peux pas être ici sans pour autant venir voir et constater comment on a fait sur les autres. On a passé presque tous les services et on ne peut pas s'en passer sans pour autant venir ici et avoir une précision intérêt. Des neuf octobres ce n'est pas simple. Nous avons déjà une concession que je viens de voir moi-même. Donc il faut que la direction générale nous aide à faire construire quelque chose ici pour bien sécuriser le terrain. Signalons que juste après cette visite, le nouveau patron de la RTNC station provincial de la Tchopo s'est rendu à la cathédrale Notre-Dame du Très-Saint-Rosaire où il a participé à la messe de Réquiem en mémoire du fait Etienne de Tchisekedi Ouamouloumba. L'autorité des régulations des marchés publics n'a jamais effectué un quelconque recrutement du personnel dans l'illégalité. La RMP par son PCA Armand Tchamala fixe l'opinion sur cette question. Il est au micro de Riqui Nzuzilouya Mayawen. Étant un organe normatif pour la mise en œuvre de la réforme dans la passation des marchés publics en RDC, l'ARMP autorité des régulations des marchés publics travaille toujours dans la transparence et n'a jamais initié un quelconque recrutement illégal en son simple. Cette mise au point est du président du conseil d'administration de l'ARMP Armand Tchamala Kanyinda sur une lettre qui empoisonne la toile depuis un temps émanant de l'ODEP dont les allégations s'avèrent fausses. Avant que nous n'arrivions à l'ARMP l'institution est passée par beaucoup d'intérimes successifs et c'est comme ça que son excellence monsieur le président de la République chef de l'État Félix Antoine de Sérédit Chilombo a pris une ordonnance de nomination des membres du conseil d'administration. Immédiatement nous avons mis la priorité sur la ressource la plus importante de l'ARMP qui est le capital humain. Mais alors pendant que nous faisons ces efforts-là il y a quand même des gens qui se permettent sans raison de torpiller ces efforts-là en répandant des fausses informations des fausses rumeurs et je dirais même des mensonges. Nous avons reçu la copie de cette lettre-là qui est adressée à son excellence monsieur le président de la République chef de l'État par une organisation qui s'appelle ODEP signée Florimont Moutéba Tchitingue. Cette structure-là n'a pas d'adresse physique. Il se présente comme le partenaire principal de l'autorité de régulation des marchés publics que nous sommes. Je n'ai trouvé personne qui a souvenance d'un partenaire principal qui s'appelle ODEP depuis que ce nouveau conseil d'administration est en place le 12 octobre 2023. La directrice générale a signé un seul contrat d'emploi. Ce contrat est là. Un seul. Et c'est le contrat du fils d'un agent décédé. Rassurez-vous, rassurez l'opinion, à la RMP il n'y a pas un recrutement qui est effectué en casse avec le Premier ministre. À la RMP on se prépare pour nous déployer dans les provinces. Un défi a été lancé à l'auteur pour brandir un seul contrat irrégulier. Les élus de cette province membres du parti politique et regroupement AFDC-A réaffirment leur soutien au chef de l'État Félix Antoine Tisekedi-Chulombo. Ils l'ont dit ici à Kinshasa à l'issue d'une rencontre avec les responsables de leur regroupement politique. Voici leur déclaration. Nous sommes à Kinshasa c'est suite à l'invitation récit de nos hiérarchies politiques. Nous sommes venus répondre aux invitations. Nous sommes venus différemment. La première équipe à fouler le sol de Kinshasa était composée de députés professionnels de l'ITURI du regroupement AFDC et ses alliés. Après c'était le tour d'un député de l'IDPS qui est arrivé à Kinshasa et a fait nous des AACPG CNC nous sommes arrivés ici à Kinshasa. Pour certains nous sommes passés par l'Ouganda pour compléter contre la république. nous pensons que ce sont des faux messages qu'on est en train de faire circuler dans les réseaux sociaux pour attirer la haine contre une catégorie de gens. Si réellement nous étions complotés contre la république on ne pouvait pas venir à Kinshasa et se présenter devant la chaîne nationale. Nitori à ce jour n'a plus besoin de ce genre de message. Nous sommes une province en conflit nous sommes en train de chercher la solution pour que la paix revienne à Nitori. La communauté congolaise vivant en Suisse se rejouit de la réélection du président de la république Félix Antoine Tisekedi Tulumbo elle s'est retrouvée à l'ambassade de la république démocratique du Congo en Suisse d'autres faits d'autres éléments dans ce reportage. Les Congolais de la diaspora suisse sont encore sous les charmes de la cérémonie d'investiture du président de la république Félix Antoine Tisekedi Tulumbo pour son second mandat. Ils s'en réjouissent et promettent d'accompagner les chefs de l'État durant les cinq prochaines années au sommet de l'État. Nous membres de la communauté congolaise de Suisse toutes tendances confondues en collaboration avec notre représentation diplomatique de Berne saisissons cette occasion pour vous adresser notre message de félicitation car les choses vont de fois s'en dire mais elles vont encore mieux en les disant. Nous nous unissons aux forces conscientes de la nation. Nous unions nos voix à celles de la clanoke populaire, à celles des ancêtres et même à celles des forces invisibles pour vous dire félicitations. Félicitations. Coup de chapeau à la CENI qui a relevé ce défi. Excellence Monsieur le Président, maintenant que le peuple souverain vous a renouvelé sa confiance par cette brillante réélection sans ambiguïté, les défis sont immenses et les attentes grandioses. Telle est donc, Excellence Monsieur le Président, l'expression de notre ineffectible attachement à notre mère patrie. Vous pouvez toujours compter sur cette diaspora consciente afin de vous accompagner dans cette lourde mission du redressement de la nation. Je vous remercie. Vive le Président, le Président, en sport pour terminer, Cannes-Côte d'Ivoire 2024, les deux affiches pour les démis finales sont désormais connues. Les Congolais défieront la Côte d'Ivoire le mercredi 7 février 2024 juste à 21h, juste après la première démis finale prévue à 18h. Celle-ci opposera le Nigeria à l'Afrique du Sud. Madame, Messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement ce journal des enquêtes et magazines au nom des Fifi Moukoun, d'Yolande Voka et Lison Moulongron. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles.